Bonjour et bienvenue chez Glandalf Légry, aujourd'hui on va parler d'un mod que j'ai trouvé sur le Seigneur des Anneaux qui est le BFHD, donc le Battle for Helmsteam, donc un mod qui vous permet de combattre au niveau de Mountain Blade Baller 2 dans la bataille du Gouffre de Helm, du Seigneur des Anneaux avec Théoden. On va voir ce que donne ce mod à quoi il sert et ensuite je vous montrerai comment installer ce mod et où le trouver. La seule chose que vous pouvez faire sur ce mod c'est le single battle test, tout le reste étant standardisé. Si vous faites une campagne ce sera une campagne normale. Donc on va faire le single battle test, on va prendre un petit peu de temps à se charger. A savoir que c'est une version de mod qui est en 1.7.1, donc moi je l'ai fait fonctionner avec le jeu en 1.7.0 ou 1.7.1 c'est vous qui voyez. Donc il faut reprendre une version très antérieure au jeu, on avait déjà vu comment installer les mods. Il est nécessaire d'aller chercher une ancienne version du jeu pour faire fonctionner ce mod car sinon il ne fonctionnera pas. Une autre chose, mettez les batailles avec environ 500 unités, en tout cas c'est ce que moi j'ai pu mettre au niveau des caractéristiques de bataille, sinon ça a tendance à laguer. Donc on peut voir ici qu'on a plusieurs groupes d'unités, on va aller vérifier quelles sont ces unités. Ici des archers elfiques, on est vraiment dans le thème Seigneur des Anneaux, les archers elfiques qui sont déjà en position. On a ici à la porte des guerriers du Rohan, des rohéries et des soldats du Rohan, des soldats, gardiens de porte, etc. On a donc le gouffre de Helm lui-même avec une baliste, deux balistes, trois balistes, quatre balistes. Les murs du gouffre de Helm avec donc des échelles qui vont se mettre ici, comme dans le film. Voilà chaque échelle qui sont présentes pour que les orques montent. Les orques vont prendre cette destination là et monter de ce côté là pour ensuite venir à l'intérieur du gouffre. Et pareil de l'autre côté, vous avez un bélier qui va venir passer par là et monter, casser la porte pour venir nous oxy. A savoir que vous avez peu d'unités, alors pour le coup moi je suis en 500 unités. Il doit y avoir environ 380 orques pour 75 unités de mon côté. Voilà on est vraiment sur une défense un petit peu périlleuse, calamiteuse, terrible, impossible on va même dire. Moi je l'inclus du coup dans le beleté, on va faire un événement là-dessus. Je vais vous présenter ce mode là parce que c'est le seul mode Seigneur des Anneaux que j'ai réussi à faire fonctionner en allant chercher vraiment dans des versions qui sont très très lointaines. On est sur un mode qui a quand même 3 ans les amis. 3 ans c'est un petit peu beaucoup quand même. Il est forcé de constater que le mode fonctionne très bien. On a aussi éventuellement voilà de la caillasse, on a des flèches illimitées. On a de la caillasse qui est présente un petit peu. Donc de quoi se défendre. Mais c'est très 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 difficile. Donc on a éventuellement les Caladrim champions à placer, donc les archers elphiques en tant que capitaine de chaque groupe. C'est ce que je fais en tout cas, histoire qu'ils prennent un petit peu de boost. Là ça va être nos unités du roi, donc on va placer des unités du roi. Là on va mettre des guerriers du roi, voilà. Et on va regarder vraiment en 2 minutes ce que ça donne. Je ne veux pas vous spoiler, mais que vous voyez quand même ce que ça peut donner au niveau du gameplay du gouffre de Helm. Enfin, on commence en contrôlant Théodad sur son cheval, donc hyper RP pour le coup. Vous êtes la seule unité à avoir un cheval. En tout cas, si vous n'en rajoutez pas vous de votre côté au niveau d'un banner Lord Twitch, vous serez le seul à avoir un cheval. On va placer les unités en commande pour qu'elles puissent quand même un petit peu se battre. Sachant que là, au vu de ce que l'on peut avoir nous, on ne tiendra de toutes les manières pas le gouffre de Helm, c'est sûr. On manque vraiment de punch avec le peu d'unités qu'on a. C'est vraiment un mod qui va être fait quasiment, moi j'ai envie de dire, pour perdre. Vous allez quasiment certainement mourir. Mais vous allez faire une bataille épique quand même dans le Seigneur des Anneaux. On peut voir en face de nous que les orques sont en train d'arriver. Donc ils prennent position. On va essayer de descendre pour aller voir ça, que je puisse vous montrer au moins ça, au moins l'invasion des orques. Donc ici, on a des unités qui sont encore à nous. Ça ne va pas rester comme ça pour bien longtemps. Ils vont prendre ces murs-là très très rapidement. Voilà, les archers du Rouen qui sont présents. Et donc les vagues d'orques qui se pointent littéralement en face de nous. Et qui vont venir nous charger. Et je vous laisserai le découvrir par vous-même en installant ce mod. Pour voir ce que ça donne au niveau d'une bataille. Ou bien vous irez voir la vidéo YouTube qu'on fera de l'événement pour le gouffre. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube pour avoir plus de tutos. Et allez nous voir faire du Moont & Blade sur Twitch. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.